La Zambie, souvent saluée pour sa beauté naturelle, est un pays où les puissantes chutes Victoria cascadent avec une puissance tonitruante, où de vastes réserves animalières regorgent d'éléphants, de lions et de girafes, et où les gens sont connus pour leur chaleur et leur hospitalité. Les paysages captivants du pays et ses riches traditions culturelles brossent le tableau d'un paradis en Afrique australe. Mais sous cette surface sereine se cache une réalité profondément troublante. Un réseau complexe de problèmes sociaux, économiques et politiques qui occultent l'extérieur pittoresque de la Zambie. Du sort des enfants mariés, à la mauvaise gestion économique, à la corruption, à la dégradation de l'environnement, et aux pratiques culturelles cachées qui laissent des cicatrices durables, les luttes profondes de la Zambie font autant partie de son histoire que ses aspects les plus célébrés. L'un des problèmes les plus urgents et les plus déchirants en Zambie est la pratique généralisée du mariage des enfants. Un problème qui touche des milliers de jeunes filles chaque année. Malgré les lois interdisant le mariage avant l'âge de 18 ans, la Zambie affiche toujours l'un des taux de filles de mariée les plus élevées au monde, avec près d'un tiers des filles de mariée avant leur 18e anniversaire. Et bien que cela puisse ressembler à une statistique sur le papier, les expériences vécues par ces jeunes filles sont terriblement réelles. Dans les zones rurales, où la pauvreté est endémique et où les normes traditionnelles restent fermes, les familles considèrent souvent le mariage précoce de leurs filles comme un moyen de réduire les charges économiques ou d'obtenir une dot. Pour certains, c'est même considéré comme une méthode de protection contre les relations sexuelles avant le mariage, qui sont très stigmatisées dans de nombreuses communautés ambiennes. Cependant, cette pratique prive les jeunes filles de leur enfance, de leur éducation et de leur avenir. Les enfants mariés abandonnent souvent l'école, réduisant ainsi leur chance de recevoir une éducation ou de trouver un emploi rémunéré. Au lieu de cela, elles sont plongées dans les responsabilités de l'âge adulte. S'occuper d'un foyer, gérer un mariage et, souvent, avoir des enfants, alors qu'elles sont encore enfants elles-mêmes. Les risques pour la santé sont immenses. Les grossesses précoces peuvent entraîner des complications potentiellement mortelles, notamment des fistules obstétricales et même la mort maternelle. Les infrastructures de santé zambiennes sont mal équipées pour faire face à ces complications, en particulier dans les zones reculées, où l'accès aux cliniques et à un personnel de santé qualifié est limité. Par conséquent, les jeunes filles sont souvent contraintes d'accoucher sans soins médicaux appropriés, ce qui met leur vie et celle de leur bébé en danger. Les causes profondes du mariage des enfants sont étroitement liées à la pauvreté, à la tradition et au manque d'éducation. De nombreuses familles vivent avec moins d'un dollar par jour et considèrent leurs filles comme un fardeau économique qu'elles ne peuvent plus supporter. Dans ces situations, marier une fille est considéré comme un moyen de soulager la pression financière et parfois même d'assurer sa survie. Les normes culturelles qui valorisent les filles principalement en tant qu'épouses et mères perpétuent ce cycle. Et dans les communautés où le mariage des enfants est normalisé, les efforts visant à changer ces pratiques se heurtent souvent à des résistances. Même si certaines organisations locales s'efforcent de mettre fin au mariage des enfants en proposant des programmes d'éducation et d'autonomisation, le chemin du changement est long et semé d'embûches, surtout lorsque la pauvreté reste si profondément enracinée. La pauvreté, en fait, est une réalité qui affecte presque tous les aspects de la vie en Zambie. La nation a beau être dotée d'abondantes ressources naturelles, en particulier le cuivre, qui représente une part importante de ses recettes d'exportation, mais la richesse générée par ces ressources n'a pas profité à la majorité des Zambiens. Plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et dans les zones rurales, ce chiffre peut être encore plus alarmant. Les habitants de ces régions manquent souvent de services de base, tels que l'eau potable, l'assainissement, les soins de santé et l'éducation. Si des villes comme Loussaka, la capitale, ont développé des poches d'infrastructures modernes et d'activités économiques, elles contrastent fortement avec les zones rurales, où les maisons en briques de terre crue, le manque d'électricité et l'agriculture de subsistance dominent la vie quotidienne. La corruption a considérablement entravé le développement de la Zambie, entraînant une mauvaise allocation des ressources, un manque de transparence et un affaiblissement de l'état de droit. Si la Zambie est politiquement stable par rapport à certains de ses voisins, cette stabilité ne s'est pas traduite par des progrès économiques équitables. L'élite politique et les chefs d'entreprises influents se livrent souvent à des pratiques qui profitent à un petit cercle de courtiers du pouvoir, tout en laissant la population dans son ensemble dans la pauvreté. Les entreprises étrangères impliquées dans le secteur minier lucratif de la Zambie ont été accusées d'exploiter les ressources, de payer des impôts minimes et de contribuer à la dégradation de l'environnement sans subir de conséquences notables. Pendant ce temps, des responsables gouvernementaux, censés être les gardiens de la richesse nationale, ont été impliqués dans des scandales, de détournement de fonds, de corruption et d'utilisation abusive de fonds publics, ce qui a encore érodé la confiance du public dans les institutions. Cette corruption généralisée a un impact direct sur la vie quotidienne des Zambiens. Les services essentiels comme la santé et l'éducation souffrent d'un sous-financement chronique, les dispensaires ruraux manquant de fournitures de base et les écoles étant surpeuplées et mal équipées. Dans de nombreux cas, les familles doivent corrompre les fonctionnaires locaux pour obtenir l'accès à des services qui devraient être gratuits. Cela perpétue un cycle d'inégalités où seuls ceux qui en ont les moyens peuvent se permettre d'accéder à de meilleurs soins de santé, à une meilleure éducation et à de meilleures possibilités d'avancement, laissant les plus pauvres et les plus vulnérables encore plus à la traîne. Le système éducatif Zambien est particulièrement touché par cette dynamique. Malgré les garanties constitutionnelles d'une éducation de base gratuite, dans la pratique, l'accès à une scolarisation de qualité est limité par des coûts cachés tels que les uniformes, les fournitures et les frais d'examen. De nombreux enfants, en particulier les filles, ne sont pas en mesure de terminer leur éducation en raison de contraintes financières, de mariages précoces ou de responsabilités domestiques. Les écoles, en particulier dans les zones rurales, sont confrontées à une grave pénurie d'enseignants qualifiés et de nombreux élèves doivent partager des manuels scolaires obsolètes, suivre des cours dans des bâtiments de fortune et parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. Cela non seulement entrave l'apprentissage, mais perpétue également les cycles de pauvreté, car les enfants non scolarisés n'ont que des possibilités limitées d'améliorer leurs moyens de subsistance. Les soins de santé en Zambie constituent un autre problème crucial qui révèle des disparités flagrantes entre les zones urbaines et rurales. Alors que les villes ont davantage accès aux hôpitaux et aux médecins spécialistes, les communautés rurales dépendent souvent de petits postes de santé mal dotés en personnel, sous-équipés et situés loin des villages. Il est donc difficile pour les personnes d'accéder aux soins médicaux de base et il n'est pas rare que les patients doivent parcourir des kilomètres à pied pour se rendre à la clinique la plus proche. Les maladies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH sida sont répandues et les taux de mortalité maternelle et infantile restent élevés en raison de l'insuffisance des soins prénatales et du manque de personnel qualifié pour les accouchements. Les professionnels de la santé sont souvent surchargés de travail, sous-payés et ne disposent pas des ressources nécessaires pour dispenser des soins adéquats. L'une des pratiques les plus cachées et les plus spécifiques à la culture zambienne est celle de la purification sexuelle. Dans certaines communautés, les veuves sont tenues de se soumettre à un rituel appelé Kusasa Fumbi pour se purifier après la mort de leur mari. Ce rituel implique souvent d'avoir des rapports sexuels avec un parent masculin ou un purificateur désigné, soi-disant pour éloigner les mauvais esprits et porter chance à la famille. Cette pratique est non seulement dégradante pour les femmes, mais elle comporte également de graves risques pour la santé, notamment la propagation du VIH SIDA et d'autres infections sexuellement transmissibles. Bien que ces pratiques soient non moins courantes aujourd'hui et qu'elles aient été dénoncées par les défenseurs des droits de l'homme, elles persistent dans certaines zones rurales, reflétant l'intersection complexe de la tradition, des normes de genre et de la santé dans la société zambienne. La traite des êtres humains et le travail des enfants sont d'autres préoccupations qui ont un impact significatif sur la vie des jeunes zambiens. En raison de la pauvreté généralisée et des possibilités d'éducation limitées, les enfants sont souvent contraints de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Ce travail peut inclure le travail agricole, la servitude domestique, la vente ambulante ou même la participation à des activités illicites. Les filles sont particulièrement vulnérables à l'exploitation, notamment à la traite à des fins sexuelles ou au mariage forcé. Les trafiquants exploitent la porosité des frontières de la Zambie, la pauvreté et le manque de force de l'ordre pour déplacer des personnes vulnérables à travers le pays et vers les nations voisines, à des fins de travail forcé ou d'exploitation sexuelle. Bien que le gouvernement ait pris des mesures pour lutter contre la traite des êtres humains, le problème persiste, caché dans l'ombre et difficile à combattre. Les défis environnementaux jettent également une ombre noire sur l'avenir de la Zambie. La déforestation est galopante, motivée par le besoin de terre pour l'agriculture, la production de charbon de bois et les établissements humains. L'impact de la déforestation est multiple, entraînant une perte de biodiversité, le changement climatique, l'érosion des sols et un accès réduit à l'eau. La dépendance de la Zambie à l'égard de l'agriculture la rend très vulnérable aux effets du changement climatique, notamment les régimes pluviométriques imprévisibles, les sécheresses et les inondations, qui menacent tous la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance. Le secteur minier, qui est une source importante de revenus, présente ses propres risques environnementaux. Dans des régions comme la Copperbelt, les opérations minières ont entraîné une grave pollution de l'eau, une contamination des sols et des problèmes de qualité de l'air. Le drainage minier acide et les métaux lourds se sont infiltrés dans les rivières et les eaux souterraines, affectant l'approvisionnement en eau potable et endommageant les terres agricoles. Pour les communautés vivant à proximité des zones minières, ces risques environnementaux se traduisent par des problèmes de santé tels que des troubles respiratoires, des maladies de la peau et des risques accrus de cancer. Malgré les dommages environnementaux causés par les activités minières, la responsabilité et l'application des réglementations environnementales restent de faibles, les communautés touchées étant souvent laissées à elles-mêmes, sans compensation ni soutien. Dans les zones urbaines comme Lusaka, la croissance démographique rapide a entraîné une surpopulation, l'essor des quartiers informels et la saturation des services publics. Les bidonvilles autour de la ville ont peu accès à l'eau potable, à l'assainissement et aux services d'élimination des déchets, ce qui contribue à la propagation des maladies et à la dégradation des conditions de vie. L'économie informelle emploie de nombreux citadins, assurant un revenu grâce à la vente ambulante, aux petits commerces et au travail occasionnel. Cependant, le secteur informel est caractérisé par l'instabilité, l'absence de protection des travailleurs et les bas salaires, ce qui rend de nombreux travailleurs vulnérables à l'exploitation et incapables d'accéder aux prestations de sécurité sociale. Sur le plan politique, la Zambie est restée relativement stable par rapport à certains de ses voisins, mais cette stabilité masque une histoire de manipulation politique, de violences électorales et de répression de la dissidence. Si le pays a connu des transitions pacifiques du pouvoir, il n'a pas été à l'abri de controverses concernant des fraudes électorales, le harcèlement de partis d'opposition et la répression de la liberté d'expression. Les médias, bien que protégés par la Constitution, sont confrontés à l'intimidation du gouvernement et à des réglementations restrictives, ce qui conduit à l'autocensure et à une couverture critique limitée de ceux qui sont au pouvoir. La santé financière de la Zambie est précaire, avec un endettement croissant qui menace la capacité du pays à investir dans les services sociaux et les infrastructures. Les prêts accordés par les bailleurs de fonds internationaux ont créé un cycle d'endettement et de mesures d'austérité, obligeant le gouvernement à réduire les dépenses publiques consacrées aux services essentiels. La dépendance économique du pays à l'égard du cuivre le rend vulnérable aux fluctuations du marché et toute baisse des prix du cuivre peut entraîner des déficits budgétaires et des difficultés économiques. En résumé, si la Zambie est souvent considérée comme une nation paisible et magnifique, la réalité pour nombre de ses citoyens est loin d'être idyllique. Le pays est aux prises avec une multitude de défis, du mariage des enfants à la pauvreté, à la corruption, au manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé, à la dégradation de l'environnement, à la traite des êtres humains et à la violence sexiste. Les difficultés auxquelles sont confrontés les Zambiens sont profondément interdépendantes et complexes, affectant tous les aspects de la vie et freinant le développement du pays. Pourtant, au sein de ces défis, il existe des possibilités de changement. Les organisations locales, les activistes et les dirigeants communautaires travaillent sans relâche pour mettre fin au mariage des enfants, lutter contre la violence sexiste, améliorer l'éducation et fournir de meilleurs soins de santé. La jeune population zambienne, si on lui en donne les outils et les opportunités, a le potentiel nécessaire pour stimuler la croissance économique et le progrès social. Mais pour que le pays réalise ce potentiel, il faut déployer un effort concerté pour s'attaquer à ses problèmes cachés, demander des comptes aux dirigeants et créer une société plus juste et plus équitable. L'histoire de la Zambie n'est pas seulement une histoire de défis, mais aussi de résilience et d'espoir. L'espoir d'un avenir où chaque fille pourra grandir à l'abri de la menace du mariage précoce, où chaque famille aura accès aux services de base et où la richesse du pays sera utilisée pour améliorer le sort de tous ses habitants et pas seulement d'une poignée de privilégiés. Raconter toute l'histoire de la Zambie, c'est regarder au-delà des paysages époustouflants et des visages amicaux et faire face aux dures réalités que nombre de ses citoyens endurent. C'est seulement ainsi que des changements significatifs pourront être apportés à ce pays, riche en culture, en esprit et en potentiel, mais qui a besoin de transformation et de justice. Sous-titrage Société Radio-Canada